Nous sommes de retour dans cette édition du 23 août 2022 du live de TV Finance, votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner pour décrypter la séance du jour à Paris. La séance du jour, le CAC 40 qui cède 0,44% à 6 350 points. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à avoir ou non en portefeuille ? Pour répondre à cette question, je suis en direct et en duplex avec Mathieu Driol. Re-bonjour Mathieu. Re-bonjour. Re-bonjour, merci beaucoup d'être toujours avec nous ce matin. Je rappelle Mathieu que vous êtes analyse senior chez Day by Day. On va commencer par Forestia et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est la cata pour Forestia. Le cours a cédé 16% en une semaine. Est-ce que ça peut continuer Mathieu ? C'est un titre qui est en souffrance et pas que cette semaine. Ça fait quand même de nombreux mois que le titre évolue déjà dans un marché compliqué, dans un secteur compliqué, le secteur de l'automobile, au sein duquel les équipementiers souffrent presque plus que les constructeurs. Et en plus, Forestia a la malchance d'être sous-performante. C'est-à-dire qu'elle rebondit moins lorsque le marché monte et elle baisse plus lorsque le marché baisse ici. On voit bien en fait cette lecture baissière sur le titre. Alors très forte accélération en mars, stabilisation grosso modo jusqu'au début de l'été. et les cours attendaient tout simplement, d'une certaine façon, la moyenne mobile à 50 jours descendante qui fait office de résistance. Ils s'en sont approchés et à chaque fois, on a assisté à une nouvelle phase d'accélération baissière. Hier, effectivement, on a la rupture du précédent creux, du précédent point bas à 15,39. Lorsqu'un titre enfonce un support et réalise de nouveau plus bas, et bien c'est tout simplement que la dynamique baissière est parfaitement intacte. Le risque ici, c'est effectivement de poursuivre cette accélération baissière vers le support majeur à 12,61. Il y a encore du chemin à faire à la baisse et surtout, absolument aucun signe de retournement sur le titre Forestia. Il ne faut pas essayer d'en mettre dans son portefeuille. Pour l'instant, c'est un titre vraiment sous-performant.